on commence ces news avec final fantasy 15 qui est attendu chez nous le 30 septembre et chaque semaine un peu plus de contenu se révèle cette fois ce sont les chocobons qui sont à l'honneur ces grands poussins jaunes sont la figure emblématique de la licence et dans ce nouvel opus vous pourrez bien évidemment les chevaucher mais aussi les avoir auprès de vous lors des combats un élément que tout bon final fantasy ne pouvait pas mettre de côté mirrors edge catalyst sera disponible chez nous le 7 juin prochain et pourtant si vous êtes membre du i et access vous pouvez déjà vous essayer au jeu durant six heures vous trouverez d'émission deux quartiers de la ville à explorer et pourrez tester les fonctionnalités sociales disponibles dans le jeu et si vous n'avez pas il est access il vous faudra attendre encore un peu plus et regarder les gameplays de clément deus ex manking dvd a révélé une licence action trailer qui nous permet d'en découvrir un peu plus sur l'histoire du jeu et sur l'apartheid qui se met en place entre la population et les humains augmentés une vidéo qui démontre que l'univers du jeu est très travaillé et propose des thèmes intéressants deus ex est attendu chez nous le 23 août prochain est ce que c'est bien clair les modes font leur entrée sur fallout 4 et xbox one jusque là réservé aux joueurs pc les modes sont maintenant accessibles aux consoles une excellente nouvelle qui vous permettra de continuer l'aventure dans des terres désolée en découvrant de nouvelles armes vêtements quête et beaucoup d'autres choses créées par la communauté de joueurs vous pourrez accéder à ces modes depuis le menu du jeu des anciens d'ubisoft ont créé le studio slow clap et leur premier titre vient de se révéler dans un trailer absolveur est un jeu de combat en mêlée en 3 contre 3 en ligne ce jeu de combat semble proposer une grande complexité de mouvements et de techniques le tout personnalisable à volonté du design au système de combat vous pourrez créer votre personnage comme vous l'entendez pour plus d'infos il faudra attendre encore un peu absolveur est attendu chez nous en 2017 just cause 3 profitera des prochainement d'un nouveau dlc en effet rico pourra piloter des mecha dans le dlc mec langue à saut ce contenu supplémentaire sera accessible pour les possesseurs du season pass dès le 3 juin prochain pour les autres il faudra attendre le 10 juin cette semaine a eu son lot de sorties et parmi elles la très attendue extension de the witcher 3 nommé blood and wine avec ce nouveau contenu c'est une trentaine d'heures de jeux supplémentaires qui sont accessibles ainsi qu'une nouvelle région est aussi disponible cette semaine dead island définitive collection cette version nous permet de remettre la main sur le premier des d'heil and et sur des d'heil and riptid le tout avec l'ensemble des dlc sorties dans des versions remaster is et pour la xbox one une bonne occasion de replonger dans l'enfer de ces îles paradisiaques peuplé de zombies affamés hitman profite d'un nouveau dlc celui ci nous transportera à marrakech le dlc s'inscrit dans le format épisodique de ce nouvel opus de l'agent 47 fragments of him est un jeu narratif qui explore la perte d'un être cher un concept intéressant pour un jeu tout en douceur et en réflexion les bons plans gold de la semaine nous révèle une jolie surprise en effet battle born profite déjà de réduction de prix cette semaine vous pourrez donc acheter le jeu avec moins 35% nba 2k 16 profite lui de 40% de réduction et enfin le dlc gateway de battlefield hardline est entièrement gratuit on se donne rendez vous sur les réseaux sociaux et sur youtube pour nos let's play bon jeu à tous et à très vite je vous remercie à tous et à très vite